Le gouvernement va donc travailler en direction des prochains mois. Et pouvoir, on reste toujours dans le schéma d'un régime présidentiel avec le chef de la République, le président de la République, qui est déjà hier, dans son adresse à la nation, a fixé le cap vers les prochaines missions qui seront assignées au nouveau gouvernement. Les urgences, les urgences, c'est encore une fois la cherté du coup de la vie, c'est bien évidemment sur tous ces aspects qu'on va donc, on va donc vous dire tout de suite priorité au direct, l'arrivée de monsieur le premier ministre en compagnie du ministre secrétaire général de la présidence de la République, monsieur Mansambaba. C'est à vous, monsieur. Mesdames et messieurs, faisant suite à son message à la nation d'hier, et dans la dynamique de consolidation du fonctionnement optimal des institutions, Le président de la République, son Excellence, monsieur Mansambaba, a décidé par décret numéro 2022, 1773 du 17 septembre 2022, de mettre fin aux fonctions des ministres et secrétaires d'État, membres du gouvernement. Le chef de l'État remercie et félicite le gouvernement sortant pour son engagement et le travail de qualité accompli durant 22 mois et demi, malgré une situation sanitaire exceptionnelle et une conjoncture économique et sociale particulièrement difficile. En même temps, le président de la République a nommé par décret numéro 2022, 1774 du 17 septembre 2022, monsieur Mansambaba, premier ministre de la République du Sénégal. Le chef de l'État a choisi monsieur Mansambaba pour sa compétence, son engagement, son dévouement, son pragmatisme et son efficacité dans le traitement au quotidien des urgences économiques, sanitaires, sociales et environnementales sans précédent. Dès lors, le premier ministre Amadouba est chargé de proposer dans les prochaines heures à l'approbation du plan, selon le chef de l'État, le gouvernement attendu devra finaliser les projets phares du plan Sénégal émergent, le PSE. Ce gouvernement doit également asseoir dans l'écoute, la proximité, l'humilité, l'efficacité et l'équité, la prise en charge prioritaire des préoccupations et aspirations légitimes de l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les jeunes et les femmes. Enfin, le gouvernement de référence, qui va entrer en fonction, reste un gouvernement de défis et de veille. Défi et veille face d'une part à la montée en puissance de l'économie pétrolière et gazière au Sénégal et d'autre part face à la transformation inédite du contexte géopolitique mondial marqué par les impératifs sécuritaires, le caractère vital de la préservation de l'autorité de l'État et la maîtrise durable des exigences d'une vie toujours meilleure pour les populations. Monsieur le Premier ministre, à Maudouba, nous vous adressons nos chaleureuses félicitations et nous vous présentons nos meilleurs voeux de réussite. À présent, je vous passe la parole. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. Le président de la République, Jean-Marc Kissal, m'a appelé ce matin à décider de me nommer Premier ministre pour l'aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le plan Sénégal d'émergence, la coordination à ses côtés sous son autorité de l'action du gouvernement. Dans son message à la nation, je voudrais donc, avant de revenir sur les priorités, rendre grâce à Dieu et prier sur son professeur, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, remercier, monsieur le Président de la République, pour cette confiance renouvelée. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, ministre de l'Economie et des Finances, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal et de l'extérieur, le Président de la République a toujours eu confiance en moi et il n'a cessé de me signifier et de magnifier cette confiance. Je voudrais le remercier très sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prier le bon Dieu qu'il m'aide, avec le gouvernement qu'il mettra en sa vision, avec succès. Les priorités majeures que le Président a, à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, il en a longuement parlé hier, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi, tout ceci dans un état de droit. Vous comprendrez qu'il s'agit principalement des axes 2 et 3 du Plan Sénégal émergent, la vision du Président qui sera mise en œuvre. Je voudrais remercier le Secrétaire Général. Je voudrais remercier le Président de la République, Maki Salah, que je voudrais remercier, que je voudrais remercier, que je veux remercier en tant que Premier ministre, pour ce que je veux dire au Sénégal, que je veux dire au Sénégal, que je veux dire au Sénégal, que je veux dire au quotidien. Je voudrais remercier le Président de la République, Nous sommes le directeur général des impôts et des domaines. Nous sommes le ministre de l'économie et des finances. Nous sommes le ministre de l'économie, des finances et du plan. Nous sommes le ministre des affaires et de l'économie. Nous sommes le ministre de l'économie et de l'économie. Nous sommes le ministre de l'économie et de l'économie. Nous sommes le ministre de l'économie et de l'économie. Nous sommes le ministre de l'économie. Nous sommes le ministre de l'économie. C'est ce que je veux dire. 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 C'est ce que je veux dire.